Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans le nouveau mobilecast. Vous connaissiez le mobilecast d'avant, maintenant c'est le nouveau, avec un invité aujourd'hui avec moi, Sylvain Pichot, fondateur du site lemondenumérique.com et également testeur pour test mobile. Exactement, à mes heures perdues. Voilà donc bienvenue à toi et merci d'être là pour ce, finalement c'est une sorte de pilote pour le nouveau mobilecast, avec tout n'est pas encore au point, on filme encore avec un petit peu des, voilà là par exemple il y a un 808 purview qui est d'ailleurs très bien mais mais ça reste un téléphone, là on a des caméscopes ici voilés, mais bon. Et d'ailleurs au passage on cherche des partenaires pour avoir des caméscopes donc bon voilà ça c'est le petit truc alors. Panasonic, pour ne pas décider par exemple. Ok, alors au programme plusieurs sujets liés au mobile, c'est le mobilecast c'est ça, c'est axé majoritairement usage, produits, etc. On va commencer par parler du M8 qui est un produit que t'as testé, t'es en train de tester, que nous on a testé, on est sur le point de publier notre test, il suffit juste d'appuyer sur publier presque. Juste après. Juste après, c'est toujours beaucoup de boulot ces trucs là. Alors on va commencer par ça, qu'est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par le design ? Dans un premier temps comment l'introduire ? Moi je dirais, c'est le successeur du précédent One qui était le M7 avec des specs, des plus gros specs. Également, il est plus gros en termes de dimensions, ça je pense que c'est un point important de noter. Au-delà de ça, on va pas refaire le tour des specs, on les a sous les yeux mais on va pas refaire un tour des specs puisqu'on les connaît un petit peu et puis tout le monde les connaît. Mais concrètement, la première fois que tu l'as pris en main, quelle a été ta première impression sur ce produit ? La première impression, c'est la classe quand même. Parce que je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de smartphones sur le marché qui sont majoritairement des coques en plastique avec des écrans plus ou moins grands. Alors ça en jette toujours. Mais voilà, c'est cet aspect classieux du smartphone. Bon là, il se trouve que j'ai mis en fait la protection qui est livrée d'ailleurs avec, ce qui est quand même pas anodin. Une espèce de petit bumper. Donc ça se présente bien, il y a toutes les commandes qui sont parfaitement accessibles. Donc ça c'est pas mal. Juste pour terminer avec la petite protection en fait, ils ont rajouté un système comme ça qui permet d'accéder au connectique et de les protéger aussi de la poussière. Parce que c'est vrai que quand on les mette dans la poche, au bout d'un petit moment, on se retrouve avec des petites peluches de poussière qui peuvent s'introduire dans les petits connecteurs et c'est un petit peu embêtant. Donc là, au moins, avec ce système, voilà, on peut l'ouvrir et le fermer sans souci. Et donc, garder tous ces connecteurs parfaitement propres. Donc voilà, ça m'inspire vraiment la classe avec cet aluminium, la coque. Bon, il est toujours avec la batterie inamovible. Alors ça inquiète toujours les personnes qui râlent parce qu'effectivement, quand il y a un souci avec la batterie, bah du coup, c'est service SAV. Je ne peux pas la remplacer effectivement. J'avoue que, à terme, c'est quand même pour avoir utilisé plusieurs smartphones qui ne pouvaient pas enlever leur batterie. Finalement, ce n'est pas si embêtant que ça. C'est vrai que ça arrive quand on a un gros souci. Effectivement, on est obligé de passer par le SAV. Mais finalement, on se dit, ah, je ne vais pas arriver à l'éteint si jamais il y a des bugs ou quelque chose comme ça. Et finalement, en restant suffisamment appuyé longtemps sur le bouton on off, ça fonctionne. On y arrive toujours et puis peut-être en rechargeant aussi. Il y a toujours un moyen de le réanimer, on va dire. Et c'est vrai que ça, c'était peut-être plus un problème avant quand on faisait la jonction, enfin la transition entre les mobiles qui avaient besoin d'avoir une batterie amovible et après, il y a une petite transition. Peut-être effectivement, ça pouvait poser problème. Mais là, non. Même sur des appareils sous Symbian, tu restais appuyé sur le bouton on off. Au bout d'un moment, il se passait quelque chose. Oui, exactement. Il s'éteignait, il se rallumait, peu importe. Donc là, bon, ça nous donnait un peu la main dessus. Après, le problème souvent, c'est le vieillissement des batteries qui perd en capacité, qui perd en efficacité, pouvoir la remplacer. Généralement, ça survient après un certain temps. Et souvent, les gens ont déjà remplacé leur appareil. C'est ça. Je mets au défi quand même une personne. Pour l'instant, je n'ai jamais rencontré de personnes qui m'ont dit, ah, mais la batterie, elle est devenue complètement naze. Il faut vraiment que je la change et tout. Il s'est passé facilement 3-4 ans, voire facile, entre le moment de l'achat et le moment où, effectivement, il faut remplacer la batterie. Donc, bon, même si on a quand même un petit grief avec ces batteries parce qu'elles ont du mal à durer plus d'un jour et demi, pour la meilleure, voilà, ça reste quand même, bon, voilà, un petit bémol, mais ça va, ça passe. Bon, là, on était du coup, on passait sur l'autonomie. On va revenir rapidement. Donc, le design, bon, on a fait le tour. C'est de l'aluminium. Il y a plus de métal que sur le précédent One. La réception, moi, je l'ai testé, n'est pas mauvaise. Peut-être, et étrangement, j'ai constaté que sur le M7, c'était un poil meilleur, notamment au Wi-Fi, ce genre de choses. D'accord. Mais, bon, c'est subtil, ça reste subtil. La réception n'est quand même pas mauvaise là-dessus, malgré l'utilisation de l'alu, etc. Donc, voilà, ça, c'est pas en soi un problème. Et puis, tout en haut, t'as vu ici, il y a toute une zone en plastique qui permet de faire passer les ondes. Il y a également les lignes à l'arrière. Donc, tout ça, ça marche. Il y a la farouge également qui passe par là. Alors que, par exemple, LG, sur le LG Flex, en fait, ils ont pris le parti de le placer derrière complètement. Alors après, en termes d'usage, effectivement, sur le téléviseur, c'est quand même... C'est pas bien. C'est pas bien ? Est-ce que ça marche quand même droit, du coup, avec le G Flex ? Oui. J'ai pas testé. T'as testé ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, très légèrement incliné. C'est-à-dire qu'en fait, idéalement, on se dit, en fait, ma télécommande, je vais l'utiliser comme ça. Sauf que t'as besoin de voir l'écran. Sauf qu'il faut, voilà, exactement, il faut voir l'écran. Et du coup, pour voir l'écran, il faut l'incliner comme ça. Et ça fonctionne, effectivement, nettement mieux. Alors, je dis pas qu'en le plaçant ici, ça fonctionne pas. Donc là. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne chose de l'avoir mis derrière. Voilà. Donc, effectivement, il est assez grand. Je pense pas que tout soit dédié à l'infrarouge, mais qu'effectivement, comme tu disais, voilà, une partie plastique qui permet de laisser passer les ondes est assez importante, ouais. Ok. Moi, j'ai une petite critique directe, je vais le dire. Sur le format de la carte nanoSIM, bon, c'est toujours, enfin, c'est pas très, très courant encore. Il faut la demander, etc. Voilà. Typiquement, j'ai voulu passer de mon G2 personnel à celui-ci. Et voilà, il faut que je fasse une demande à notre ami opérateur pour avoir une carte spéciale. Ou la découper toi-même et utiliser un adaptateur, ce qui est jamais top. C'est un petit peu plus délicat. L'adaptateur, c'est-à-dire, il faut que tu partes du nanoSIM pour aller plus haut. Si t'es déjà en microSIM, tu peux pas descendre plus bas, quoi. Tu peux pas descendre de micro à nano ? Eh ben... Il me semble que oui. Pas sur les freaks, en tout cas. Ah ouais, pas sur les freaks. Je pense, effectivement, ça dépend peut-être de la puce. Mais parce que nano, c'est le plus à ras des pâquerettes, quoi. Tu la coupes vraiment très juste. Et du coup, ouais, ça peut être un problème pour certains. Ok. T'as testé un peu les haut-parleurs ? Qu'est-ce que t'en penses ? Les haut-parleurs, ils sont toujours aussi bons, voire même meilleurs, en fait. Moi, je trouve qu'ils sont meilleurs. Ouais, ouais. Il y a une dynamique qui est quand même assez intéressante. Voilà. Et juste de la voir en façade, en vrai stéréo. Ouais. Voilà. Là, ici. Et de l'autre côté. Ouais, juste. Ouais, ici, ici. Et donc, ouais. De la voir derrière. Ouais, c'est pas mal, ça. HTC dit qu'ils sont 25% plus efficaces que sur le One. Alors, après, j'ai pas fait de calcul, ça veut rien dire pour nous. Mais clairement, j'ai comparé les deux. J'ai vu que c'était effectivement mieux. Plus de volume, plus d'amplitude, de profondeur dans le son. Ce qui est sympa. Ouais, exactement. C'est ça. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est que le One, de base, il a un haut-parleur qui est meilleur que sur la majorité des smartphones qui sont sur le marché aujourd'hui. Donc, clairement, aujourd'hui, là-dessus, HTC est le roi des haut-parleurs sur mobile. Bon, c'est un point très spécifique. Mais je sais que souvent, les internautes disent, est-ce qu'il a un bon haut-parleur ? Est-ce qu'on peut parler de ça ? Bien sûr. Donc là-dessus, clairement, si vous voulez un bon haut-parleur sur un smartphone, le M8, il est peut beaucoup mieux aujourd'hui. Effectivement. Et le volume, également, même à fond, ça reste parfaitement intelligible. On entend clairement les voix, les petits détails de la musique, etc. Alors que sur la plupart des smartphones, sans même parler d'entrée de gamme, même à partir du milieu de gamme, la plupart du temps, c'est placé derrière, ça vibre, par exemple, sur la coque qui rentre un peu en vibration, c'est assez désagréable. Donc tout de suite, la première idée, c'est de brancher un casque dessus, voire un système d'enceinte ou de l'envoyer sur Windows. Alors que là, on peut vraiment profiter avec une parfaite intelligibilité. C'est super agréable pour ceux qui aiment bien la musique. Effectivement. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors bon, niveau interface, moi, je trouve que Sense 6, c'est sympa. Ouais. C'est plutôt sympa. C'est une belle évolution de… En fait, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements esthétiques. En termes de fonctionnalité, il n'y a pas beaucoup d'ajustements. Mais là, on a toujours BlingFeed qu'on peut d'ailleurs supprimer. Ça, c'est une question qui avait été posée. Moi, je me suis trompé dans mon test vidéo. J'ai dit qu'on ne pouvait pas le supprimer. Mais si, il suffit juste d'éditer les pages d'accueil. Et on peut le supprimer si on veut ou si vous n'aimez pas. Mais au final, on a une surcouche qui est, à mon avis, beaucoup plus réussie que la précédente en termes de graphisme, d'esthétisme. Avec, comme tu as pu voir, des couleurs en fonction des différentes catégories. Donc, si tu vas dans, je ne sais pas, pas dans les appels parce qu'à mon avis, il y a tes infos perso. Mais bref, vous regarderez. J'essaierai de mettre des passages du test aussi pour vous montrer tout ça. Mais vous avez vraiment des interfaces de couleurs différentes en fonction des sections. Tout genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouvelles fonctionnalités ? Alors, on peut parler un peu de l'appareil photo. Moi, je trouve que HTC devrait un peu se recentrer sur quelque chose de plus simple. Je ne suis pas contre le fait d'avoir que 4 mégapixels ou 5 mégapixels. Ça, ce n'est pas un problème, je pense. Non, parce qu'avec les sous-pixels, en termes de qualité, on arrive à des équivalents, 13, voire presque du 20. Oui, au final. Après, en sortie, bien sûr, quand tu as ton fichier. Voilà. Mais moi, je ne trouve pas que l'intégration des doubles optiques, avec l'effet de profondeur de champ, le système Zoé. Tout ça, j'ai beaucoup essayé ces systèmes et je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment nécessaire. Parce qu'en plus, moi, dans mon cas, ça ne marchait pas toujours très bien. Je ne sais pas ce que tu as essayé. Qu'est-ce que tu as pensé des différents effets ? C'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient relativement bien avec ce que j'ai pu tester en tous les cas. Par contre, c'est vrai qu'on se retrouve finalement avec des smartphones qui sont bardés de fonctionnalités et bardés de fonctions. Et au final, on ne les utilise pas vraiment. Au quotidien, j'entends. Quand on va filmer une vidéo ou même quand on va prendre une photo, on va éviter d'aller dans les différents réglages dans tous les sens. Là, il y a un peu plus de lumière, là, un peu moins de lumière. Donc, OK, il faut que je réduise tel et tel paramètre, etc. Non, pour moi, le mode automatique, et notamment chez Sony par exemple, ils arrivent vraiment à adapter et à optimiser la photo en fonction du rendu et tout. Et pour moi, c'est ceux qui se débrouillent le mieux, je dirais, de façon automatique, effectivement. D'accord. Après, c'est intéressant de pouvoir faire certaines choses, mais au quotidien, ce n'est pas ça qu'on utilise le plus, clairement. Parce que dans ce terminal, on a aussi un mode manuel, je ne sais pas si tu l'as vu, qui est finalement pas mal pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Donc ça, je pense que c'est des fonctionnalités utiles. Qui peuvent être utiles, oui. Mais tu as aussi, donc, du haut caméra, ça permet de simuler une profondeur de champ en arrivant à faire les contours de l'élément en premier plan et de rajouter un flou gaussien en arrière-plan. Ça, en soi, ça pourrait être pas mal, mais j'ai testé sur pas mal de sujets. Ce n'était pas excellent, j'ai trouvé. Tu sais, parfois, il y a un flou que tu vois. Oui. Tiens, tu tiens un truc dans la main, tu as un flou sur la main. C'est des choses comme ça. C'est dommage parce que HTC disait justement qu'en utilisant une solution hardware, donc avec les deux optiques à l'arrière plutôt que de faire comme Samsung et Sony ou même Nokia qui utilise une solution logicielle, ça serait mieux. Et au final, pour l'instant, je n'ai pas constaté ça. Bon, ça, c'est un détail. Et puis après, tu as dans l'interface, dans la galerie, tous les petits effets que tu peux rajouter. Je ne sais pas si tu as vu tout ça. Tu peux rajouter des effets de saison dans tes clichés. Tu peux rajouter un fond différent. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui, je ne sais pas. Moi, je ne dis pas qu'il faudrait les enlever. Je dis juste que ça ne sert à pas grand-chose et j'aimerais bien plutôt avoir un... Moi, j'ai trouvé que niveau qualité, le One, à la base, n'était pas si mauvais que ça. Il y a beaucoup de gens qui ne ont vraiment pas apprécié le One. Moi, je trouvais que c'était décent. Avec le M8, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, sans plus. Je ne sais pas. Peut-être que toi, tu as constaté autre chose. Non, effectivement, j'ai un peu cette impression aussi pour avoir pris quelques photos. C'est vrai que je débute dans le test. Je vais essayer de le pousser un petit peu plus pour voir ce qu'il en est exactement. Bon, voilà. Effectivement, le mode manuel, c'est intéressant. Après, les modes créatifs et tout, ça va être effectivement pour les gens qui vont chercher un petit peu plus loin. des choses qu'ils n'ont pas forcément sur leur appareil photonumérique compact et qui vont là pouvoir trouver des possibilités d'aller un petit peu plus loin ou d'utiliser leur esprit créatif pour faire des petites choses un petit peu originales ou des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse surtout dans les photos, et c'est finalement ce qu'on fait au quotidien, tu vas me contredire peut-être, mais quand on fait des photos, on a envie de les avoir pour soi, évidemment, mais aussi de les partager très facilement. Et là, par exemple, avec ce stade pareil, c'est effectivement très facile de les partager. Il ne faut pas non plus se retrouver avec des très gros fichiers, forcément, qui soient magnifiques. Avoir la possibilité de le faire pour faire des photos pour soi, parce qu'on a un beau paysage, parce que les enfants, etc., c'est agréable. Mais aussi, pouvoir, entre guillemets, pouvoir dégrader un petit peu l'image d'une certaine façon, en gardant quand même une certaine qualité, et pouvoir surtout les partager très facilement et très rapidement, quoi. Éviter de se surenchérir sur les réseaux, de se retrouver avec des fichiers qui font 4, 5 mégas ou plus. C'est un petit peu délicat, quoi. C'est ma vision des choses. Non, mais en soit, t'as pas tort. Dans un usage quotidien, quoi. En fait, ça, c'est la logique d'HTC. Moi, j'avais discuté avec eux, je leur ai dit, votre logique photo, c'est on fait des clichés qui sont globalement plutôt réussis, pas besoin d'avoir beaucoup de mégapixels, des effets sympas parce qu'il y a le côté social et tu partages une photo avec quelques petits effets. C'est vraiment ça, la logique. Quand ils me disent mettre de la profondeur de champ, c'est pas pour, je sais pas, faire une impression pour ton mur, quoi. C'est pour dire, regarde, c'est sympa sur Facebook ou Twitter. C'est ça. Et j'avais regardé les poids des fichiers, puisque tu parles de ça. Ouais. Et c'est vrai que généralement, du coup, quand tu prends un cliché avec le M8 ou le M7, c'est assez léger. Et je regardais typiquement avec un 1020, qui est un appareil qui est, c'est du 40K, 38K, 40K, je sais plus exactement. Et en fait, il y a un mode où tu peux prendre la photo en 5 et en full def. Ouais, tout à fait. Et quand tu regardes le poids du cliché 5 mégapixels, il est même moins lourd qu'un même cliché sur le M8. J'ai regardé ça et j'ai trouvé ça intéressant de se dire, en fait, c'est vrai ce côté poids, mais après, j'ai l'impression qu'il y a aussi une compression qui se fait derrière, plus ou moins. Et au-delà de ça, moi, j'ai trouvé quand même les clichés 5 mégapixels sortis par l'optique du 1020, qui est quand même au-dessus de ça, finalement, en termes de composants. Eh bien, c'était plus convaincant. Mais c'est vrai que là, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Mais l'aspect poids est important. Là-dessus, Nokia joue effectivement sur la compression et autorise justement ce partage facile. Et c'est tant mieux. Oui, tant mieux, parce que sinon, les clichés, c'est, je ne sais plus, 10, 10 mots, 15 mots. Oui, ça peut monter jusqu'à 15. Oui, c'est pas possible, des choses. Après, les réseaux sont complètement saturés. On n'est pas encore à la 4G partout. Quand on y sera, on verra. On verra bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore. Et puis, c'est aussi l'espace de stockage. Parce que d'ailleurs, là-dessus, tu as 16 gigas avec micro SD jusqu'à 128. Donc, ça, ce n'est pas inintéressant. Ça, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal, mais 16 gigas de base, ce n'est pas beaucoup. Moi, je pense qu'avec cet appareil, typiquement, il va falloir acheter une micro SD. Pas forcément 128 parce que... Il faut se payer la 128 quand même. Ce n'est pas donné. Il faut se la payer. J'ai regardé, je me trompe peut-être, c'est 70 euros, 50, 70 euros. Une 64, c'est 15 euros, je crois. Oui, dans les... Donc, ça, ça va quand même. Oui, oui. 64 gigas, ça me paraît bien. Non, après, 128, là, on passe vraiment à... On passe au niveau au-dessus. Ouais, donc ça, c'est pour la mémoire. Bon, côté photo, on a un peu parlé de ça. Mais en fait, en voyant le... En voyant le... En sortant tous les deux, je voyais deux capteurs. Je me suis dit, cool, on va pouvoir prendre en 3D. Mais en fait, pas du tout. Non. Mais tu as un petit effet. Oui, un petit effet. Tu sais, l'effet, mais qui ne sert à rien d'ailleurs, parce que tu ne peux même pas partager les trucs, c'est quand tu fais des highlights. Oui. Qui est un truc que je n'ai jamais réellement utilisé au quotidien, mais bon, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent. Il utilise le fait qu'il y ait le décalage entre les deux optiques pour créer un pseudo-effet 3D, mais quand tu regardes le résultat, ce n'est pas terrible. Mais effectivement, tu pourrais prendre des photos. Je m'attendais à vraiment trouver un mode 3D. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire, d'ailleurs. Il y a eu LG pendant un moment qui a sorti son smartphone et la tablette aussi, qui permettait de prendre des photos, de prendre des vidéos et qui avait un écran 3D regardable sans lunettes. Bon, voilà, c'était un one-shot. C'était une catastrophe. C'était pas terrible. Ils ont tenté le coup. Ils ont tenté le coup. Le grand début de la 3D, à la fois dans les appareils mobiles et puis dans les téléviseurs. Mais bon, voilà, c'était juste pour la petite histoire. Effectivement, je me suis dit, cool, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin, faire vraiment un mode 3D et tout. Et en fait, non. Ouais, ouais. Ce n'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine... Peut-être, peut-être. Peut-être même ne serait-ce qu'une mise à jour, parce que voilà. C'est possible, ça me semble joie. Le matériel est là, donc après, bon, peut-être juste régler, effectivement, l'écart entre les deux, etc. Ça peut être juste une mise à jour logicielle, pourquoi pas. Ça me semble possible. Ça me semble possible. OK, ça, c'est pour toute la partie photo. Bon, et donc, moi, niveau points positifs, négatifs, ce que j'estime sur le M8. Et tu me diras, tu as le droit de me contredire, et au contraire. J'espère. Donc, premier truc, je dirais, design premium. Ça, c'est sûr. J'ai d'accord. Et on l'avait sur le précédent One, on l'a toujours, ça, c'est top. Par contre, il prend un peu en taille. Et du coup, je trouve qu'ergonomiquement parlant, il est un peu moins agréable à prendre en main. Après, moi, je n'ai pas trop des petites mains, donc ça va. Mais voilà, je pense qu'il y a des gens qui seront peut-être un peu gênés. Bon, ça reste un 5 pouces, ce n'est pas non plus insurmontable. Et le bouton qui est passé à droite plutôt qu'à gauche sur le précédent One, ça, au final, ce n'est pas mal. Mais ce qui permet aussi de compenser cette ergonomie, parce qu'il est vraiment haut, c'est le double tap sur l'écran, c'est les gestes et tout, avec le sensor hub. Et ça, c'est quand même bien. C'est un beau truc. Ça, c'est un beau truc. Je suis assez d'accord, effectivement. Personnellement, oui, le passage de la droite à la gauche, clairement, moi, je l'attendais, je dirais. Parce que, voilà, le mettre à gauche, le doigt, c'est quand même un petit peu plus, on se tord un peu plus la main. Toi, tu es gaucher ou droite ? C'est un peu plus naturel. Et effectivement, je suis gaucher. Donc, je vais le prendre beaucoup plus naturellement. D'accord. Dans les deux cas, finalement, c'est plus pratique sur la droite. Oui, tout à fait. Par rapport à la taille, effectivement, il y a un grand écran et tout ça. Donc, c'est très bien. Et pour moi, je dirais être presque trop haut. Parce que j'ai l'habitude de le porter dans la poche de jean ou de pantalon. Et là, du coup, il dépasse un tout petit peu. Et en fait, quand je vais m'asseoir, par exemple, il va venir à me gêner. Je comprends. Pour moi, la taille maximale, c'est celui-ci. Ça, c'est le G2. C'est celui que tu utilises au quotidien. C'est le G2 au quotidien. Donc, si on compare juste la hauteur. On va les mettre debout. C'est de la limite. Donc, il y a le petit bandeau, on va dire, du haut avec les haut-parleurs qui doivent être présents. Surtout qu'il y a la zone HTC ici. On a l'impression qu'elle ne sert à rien. Oui, c'est ça qui m'embête à chaque fois. C'est qu'effectivement, il y a une zone. Alors, bon, tous les composants sont casés, millimétrés. Mais oui, ils ont tous les cas. Nanométrés à l'intérieur, etc. Mais c'est vrai que, bon, voilà. En termes de largeur, c'est impeccable. En termes de hauteur, il y a un petit peu trop haut. C'est mon point de vue personnel. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y avait justement une question d'un utilisateur. On va essayer d'ailleurs dans le mobile case de répondre à vos questions que vous posez un peu partout. Quelqu'un qui demandait, est-ce qu'il se glisse bien dans la poche ? C'est un certain Paris 9-2 qui a posé cette question. Et effectivement, il est un peu haut. Alors, moi, je ne le mets pas dans une poche de jeans. Je le mets dans une poche de manteau. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours son manteau sur soi. Et oui, effectivement, toi, tu le trouves un peu trop haut à ton goût. Oui. OK. Donc, ça, bon, voilà. C'est un fait. Alors, on va revenir sur les points définitifs. Moi, je trouve que l'écran est très bon. Oui. Le SLCD 3, c'est bien. C'était bien sur le précédent One. Il y a une légère différence de couleur. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de vérifier. J'ai fait un comparatif. Je vous invite à le regarder. Mais j'ai fait et j'ai remarqué que le M8 avait des blancs qui étaient un petit peu plus proches de ce qu'on voit. Enfin, plus ou moins ce qu'on voit. Et l'autre tirait un peu plus vers le jaune ou le rosé. Donc, ça va s'améliorer. C'est mieux. Par contre, au niveau de luminosité, je crois qu'ils sont quasiment pareils. Mais en tout cas, c'est un bel écran. On a du Full HD dans les deux cas. Donc, forcément, on a moins d'ensité de pixels sur celui-ci. Mais au final, ça ne pose pas de problème. Juste, on peut le voir à l'extérieur sans problème. Oui, aussi. En plein soleil, là, par exemple, aujourd'hui, il fait très beau. C'est impeccable. J'étais dans la rue avec. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est un bon point. Donc, c'est un bel écran. Clairement, c'est un très, très bel écran. Au parleur, pour moi, c'est une tuerie. Bien sûr. C'est top. Tout à fait d'accord. Ça fait partie des trucs. C'est la signature HTC sur le haut de gamme. Et c'est très, très bien qu'ils aient ça. On aimerait bien qu'il y ait plus de constructeurs qui aient ce genre de choses. Niveau fonctionnalité et UI, ergonomie de l'interface, tout ça, moi, je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai été web designer à une époque et jeune mec, j'aime bien voir des belles interfaces. Et là, on a quelque chose qui, quand même, nous fait plaisir, je trouve. C'est très agréable à voir, effectivement. C'est très agréable à manipuler les différents menus. Il y a une réactivité qui est juste hallucinante. La première fois où je l'ai démarré, je n'avais même pas appuyé sur l'écran. En fait, il était déjà parti. J'avais l'impression presque qu'il y avait un espèce de champ qui détectait le jeu. Mais d'ailleurs, il y a un mode gant. Il y a un mode gant. Alors, je ne sais pas, il est activé par défaut ou pas ? Je ne sais plus. Notamment sur le Z1 Compact, il y a un mode gant également. Mais il faut aller dans les paramètres, manipulation, etc. En fait, celui-là, je crois que c'est activé par défaut. Parce que quand tu n'as pas testé la Dot View Case, tu l'avais avec le produit ou pas ? Oui. Et en fait, tu peux utiliser l'écran un peu à travers la protection. Il joue là-dessus pour pouvoir faire. Tu décroches en faisant un brisement comme ça avec ton doigt, ce genre de truc. Donc, c'est un écran qui est super sensible. Je ne sais pas si ça utilise les mêmes techniques que, par exemple, Nokia le fait. Mais bon, voilà. Il y a ce truc-là. Donc, ça, c'est pas mal. Niveau perf, on en a parlé brièvement. Non, mais c'est top. Il y a un truc à noter. C'est les benches. On a des super scores. Après, apparemment, HTC frauderait un tout petit peu sur les benches. Dans le sens où, quand il détecte qu'il y a un benchmark qui est lancé, du coup, il booste à fond vraiment les performances du terminal. Moi, je ne trouve pas ça choquant. Mais après, c'est vrai que si les autres ne le font pas, il y a un côté. Oui, il y a un décalage. C'est clair. De toute façon, les benches, moi, je n'ai jamais été… Je sais que c'est une façon aussi de classer les produits. Mais pour les gens, effectivement, qui regardent les résultats dans les benches pour prendre le terminal le plus puissant, ça peut poser problème. Et il y avait des utilitaires de benches qui ont d'ailleurs mis le M8 tout en bas. Ils l'ont sanctionné en le mettant tout en bas. Bon, de là à le sanctionner, non. C'est vrai qu'il faut, dans les benches, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement le score. Mais il ne faut pas ne faire que ça. Non. À côté de ça, il faut manipuler le produit. Il faut voir effectivement la réactivité, l'aspect multitâche, gestion, le temps de lancement d'une application. Si effectivement, ça se lance dans l'instantané, il faut attendre un petit peu. Et parfois, on a des résultats qui sont complètement différents entre la réactivité elle-même du produit et le résultat qu'on a dans le bench. Donc, bon, il faut vraiment modérer un petit peu ces résultats. On ne doit pas prendre ça comme parole d'évangile, forcément. Ça doit être un petit peu pondéré par rapport à l'utilisation. Je suis absolument d'accord. On a eu les deux cas, par exemple, des benches qui offraient des scores corrects parce que c'est des performances brutes. Et puis derrière, l'interface n'est pas optimisée, donc ça ne marche pas bien. Et puis aussi l'inverse, un terminal qui tourne très très bien, qui a des pertes pas très bonnes, mais c'est l'interface qui est au contraire très optimale. Donc voilà, ça dépend. Honnêtement, il ne faut jamais s'arrêter à ça. Et nous, on le mentionne à chaque fois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a plusieurs outils de bench qui sont testés sur TestMobile. Exactement. Et puis, côté négatif, je ne sais pas si on n'a pas fait forcément le tour des points positifs. Côté négatif, finalement, moi, j'ai été un peu déçu par l'appareil photo. Parce que je trouve qu'il n'est pas spécialement mieux que le M7. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. J'ai trouvé juste qu'il n'était pas mieux. Donc, c'est un peu comme si je sanctionnais le manque d'amélioration. Mais ça, c'est vraiment un avis comme ça. Et c'est aussi lié au fait que j'ai un peu le sentiment qu'il y a trop de gadgets. J'aimerais bien qu'ils fassent juste un appareil photo qui marche bien pour prendre des belles photos. Et qu'ils enlèvent limite tous les petits gadgets. Mais ça, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien les utiliser. Mais c'est vrai que moi, j'ai un côté peut-être plus photo et moins partage social. Et comme c'est la logique d'HTC, ça ne me correspond pas trop. Voilà, ça, c'était sur ce point-là. Et puis, côté ergonomie, on peut le mettre un peu dans les points négatifs potentiellement. Tu dis qu'il est un peu haut. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Côté photo, toi, finalement, pour terminer, c'est quoi ton avis en deux mots ? Je n'ai pas été à fond, effectivement. Pour l'instant. Je trouve intéressant qu'on puisse passer certaines fonctionnalités en mode manuel. Qu'on puisse un petit peu se dépatouiller. L'aspect créatif peut paraître intéressant. Même si, encore une fois, pour moi, on les utilise la première semaine. Et puis qu'au bout d'un moment après, on les met de côté. C'est intéressant. Sur le partage, également, on en a un petit peu. Pour moi, un petit point négatif, quand même. Pour ceux qui aiment bien la musique et justement, sur ce genre de produit, je pense qu'on pourrait être amené à sélectionner ce smartphone pour justement les amoureux. Pour l'usage musique, oui. Et en fait, le connecteur pour brancher le casque ou le relier à une chaîne IFI, par exemple, de façon filaire, est situé en bas. Et pour moi, ça m'embête parce qu'encore une fois, quand je le glisse dans la poche de mon jean ou même si je l'ai dans la poche de mon manteau, il faudrait que le connecteur soit placé vers le haut. C'est plus pratique. Oui, c'est plus pratique. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. On le met droit dans la poche. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Oui, comme ça. Du coup, ça oblige à une manip de se dire, non, on perd un petit peu de fil. D'ailleurs, on perd 20 centimètres, mais une quinzaine de centimètres de fil, ce qui peut être parfois un petit peu embêtant. Donc, voilà, c'est sûr. Après, si tu le mets à l'envers dans la poche, ça peut éventuellement aller. Après, un des trucs qui pose problème, c'est quand tu l'as dans ta main comme ça, tu as le truc là, tu as le jack là. Et finalement, ça peut un peu gêner alors que quand il est sur le haut, il repart. Je ne sais pas. Il n'y a aucun souci de manipulation. Bon, après, là-dessus, c'est vrai que ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent l'un ou l'autre. Bon, OK. Bon, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Pour finir, est-ce que c'est un bon produit ? Moi, je dirais oui. Je suis plutôt d'accord. C'est un excellent smartphone. Après, est-ce qu'il est mieux que le M7 sur pas mal de points ? Oui. Est-ce qu'il est mieux qu'un S5 ? Eh bien, on ne sait pas encore. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore reçu. Je n'ai pas encore testé. Pareil pour le Z2 et pareil pour le G3 qui n'est pas encore annoncé. Donc, bref, ça, on vous répondra un peu plus tard là-dessus. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, il y avait une autre question. Est-ce qu'il est résistant à l'eau ? En fait, il est résistant. Il est certifié IPX3. Le X, c'est pour la partie poussière. En fait, ça veut dire qu'ils ne veulent pas déclarer quoi que ce soit sur la poussière. Le 3, ça veut dire projection à l'eau. Enfin, projection d'eau. Il est résistant aux projections d'eau, mais il n'est pas waterproof à proprement parler. Vous le mettrez dans l'eau, peut-être qu'il tiendra. Il y a des vidéos, on le voit tenir. Mais dans tous les cas, HTC ne garantit rien là-dessus. Et c'est ça qui est important. Peut-être qu'il survivra, mais si vous avez des soucis, n'allez pas voir HTC en disant qu'il est tombé dans l'eau. J'ai vu qu'il était certifié un petit peu. Non, il n'est pas waterproof. Il n'est pas fait pour ça. Et HTC vous dira, tu te débrouilles. C'est toi qui paye le SAV. Donc, en gros, non, il n'est pas waterproof. Il existe, effectivement, contre les éclaboussures. Éclaboussures, oui. Éclaboussures, et pas l'immersion, en fait. Il y a une différence entre immersion et éclaboussures. Si vous allez dehors et qu'il pleut, ça me semble jouable. Dans tous les cas, ils auront la possibilité de détecter s'il est allé en immersion ou pas. Avec le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Ne sera que les composants. C'est un composant qui sera oxydé. Et puis, il y a toujours un petit détecteur. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour cette question-là. Blink feed... Non, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions sur le M8. Ensuite, on va pouvoir passer au nouveau Lumia. Alors que toi, tu n'as pas vu. Et non. Alors, il y en a deux. Il y a le Lumia 930, qui est du haut de gamme, qui sera proposé à 549 euros, qui est un terminal... Bon, bien sûr, on est sur du Windows Phone. On parle Lumia, c'est Windows Phone. C'est un appareil 4G, 5 pouces Full HD. Quad-core, c'est un S800 2,2. Donc, quand même pas trop mal. 2Go de RAM, 32Go de mémoire interne. Bien sûr, un appareil photo PureView, 20 mégapixels. Avec OIS, Carl Zeiss, enfin... On charge à bloc, là, niveau photo. Et une batterie de 1420 mAh. Et recharge sans fil possible avec Qi. Intégrée. Oui, intégrée. Ça, c'est important. C'est important. Et ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il tourne d'un sous Windows Phone 8.1. La toute dernière version qui a été dévoilée. Avec pas mal de changements. Là, on ne va pas vous lister tous les changements d'un, parce qu'on ne les connaît pas. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas tous les changements. Il y a quelques gros points. Mais il y a des gros points. Je ne sais pas, il y a une nouvelle version d'Internet Explorer. Il y a le tiroir des notifications, qui est pas mal. Il y a trois colonnes également. On peut mettre une colonne en plus. On peut mettre un fond d'écran à l'arrière. Il y a une histoire de transparence aussi. Voilà, c'est ça, sur les tuiles. Oui, c'est ça. Et puis, il y a sûrement 150 changements en plus de ça. Des petits trucs et des plus gros trucs. Et le moteur de recherche aussi qui... Centralisé. Qui se centralise, effectivement, toutes les informations. Voilà, il y a pas mal de choses. Et le dernier truc, c'est un équivalent à Siri et Google Now. Qui s'appelle Cortana. Cortana. Je crois qu'il ne sera pas disponible tout de suite. C'est ça. Je crois que c'est pour l'été, un truc comme ça. Mais de toute façon, Windows Phone 8.1, c'est pas tout de suite... Enfin, il est disponible pour les développeurs, actuellement. Il sera disponible sur ces produits-là. Il sera disponible sur les produits. Alors, ça reviendra quand ils sortiraient. Mais a priori, Microsoft parle de joie à été pour un réel dispo sur les... Et ils viennent mis à jour aussi. De tout attache à chacun. Ce qui est sympa, d'ailleurs, c'est que tous les terminaux aujourd'hui... Bon, chez Nokia, parce que pour l'instant, c'est quasiment que Nokia sous Windows Phone, qui lead le truc. Et ça va changer normalement, apparemment. Mais tous les terminaux sous Windows Phone 8 pourront passer sous Windows Phone 8.1. Par contre, bien sûr, ceux qui sont en dessous de Windows Phone 8, ceux qui sont bloqués à Windows Phone 7, ça ne passera pas. Mais c'est grâce, justement... Pourquoi tous les terminaux WP8 peuvent passer sous la 8.1 ? Parce que grâce, justement, à ce gros sacrifice qu'ils ont fait, où ils ont changé toute la structure, etc. Donc ça, voilà. Pour revenir aux produits, à part si tu as autre chose à dire sur Windows Phone... Non, je n'avais pas autre chose. Enfin, voilà, il faudrait effectivement tester un petit peu, voir ces aspects, ces nouveautés, voir, effectivement, ce que ça apporte au quotidien. Je pense que ça apporte quand même des petits plus en termes d'ergonomie, justement, sur les vignettes. La recherche aussi a l'air quand même plus centralisée et permet, justement, de rechercher plus facilement certaines choses. On est sans arrêt en train de passer d'une application à une autre, etc. Donc là, je pense que ça peut avoir son intérêt. Le tiroir des notifications, c'est... En fait, ça reprend... En fait, tu as les notifications, tu peux choisir les applications pour lesquelles tu veux afficher les notifications. Et tu peux tout désactiver d'un coup. Et tu as aussi des accès rapides, Wi-Fi, etc. Donc ça reprend quand même bien ce qu'on a dans Android. Ce n'est pas le premier constructeur, la première boîte à reprendre ce qu'on trouve dans Android. Mais moi, ça ne me pose aucun problème, personnellement. Non, mais c'était des bonnes idées, effectivement. Alors après, il faut les arranger à la sauce Microsoft et Nokia. Donc, non, non, et ça a l'air d'être plutôt bien fait. Graphiquement, c'est très bien intégré. C'est assez joli. C'est assez clair, assez épuré. On a aussi la barre de notification directement accessible, je crois, si je ne me trompe pas, sans avoir à déverrouiller son smartphone. Oui, quand il est... Donc, ce qui est quand même aussi agréable parce que sinon, ça... Voilà, on se retrouve avec 12 manipulations pour finalement avoir une notification d'un mail qui ne nous intéresse pas. Ça, tu peux ajuster pour les paramètres de sécurité. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément envie que tout le monde puisse voir tes mails. Oui. Et tu peux configurer ça pour que ce ne soit pas activé sur l'écran de verrouillage. Et pour revenir rapidement sur Cortana, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce ne sera pas disponible tout de suite. Et en plus de ça, ils vont commencer par un déploiement en langue anglaise, donc aux Etats-Unis. Et après, ça arrivera chez nous. En fait, le truc, c'est que si c'est mal localisé, ça sera frustrant. C'est perdu, oui. Et on l'avait vu avec, je ne sais pas, Google Now ou même Siri. Au début, c'est sorti en anglais. C'est arrivé petit à petit en français, mais tant mieux d'ailleurs. Et même au début, en français, ce n'était pas top. Mais voilà, c'est la localisation qui prend du temps et ça va falloir attendre. Et dans Cortana, il y a aussi des deals à faire avec des partenaires, etc. Dans tous ces trucs-là, il y a toujours des partenaires pour les donner, finalement. Et ça prend du temps, des négociations, etc. C'est vrai que l'aspect localisation, tu as raison parfaitement de le souligner, est un aspect très important dans ce genre de service. parce qu'on ne peut pas adresser les mêmes réponses quand on est aux Etats-Unis, quand on est en France, quand on est en Afrique ou dans les pays asiatiques. Il faut vraiment avoir quelque chose de local et donc un vrai travail dessus. On ne peut pas juste traduire simplement les réponses qu'on obtient, que ce soit d'un côté de la manche ou de l'autre côté. Oui, effectivement. Donc voilà. Et donc pour ces... Bon, on va très rapidement sur les produits. Donc le 930, je vous ai listé un peu les specs. Ce qui est sympa, c'est qu'il est fin et qu'il est en alu et polycarbonate. C'est le premier terminal. Après, le 925, il était aussi avec un peu d'alu, mais là, on a vraiment un truc qui est vraiment sympa, un peu plus géométrique, un peu carré. C'est un beau terminal avec un bel écran légèrement incurvé sur la surface. Comme ça, quand tu le prends en main, c'est très agréable. Il sera disponible en plusieurs couleurs. Ah, tu n'aimes pas trop ça ? Ce n'est pas très incurvé. C'est juste que tu n'aimes pas les bordures qui viennent taper. Il y a une petite impression. Effectivement, il y a un travail sur les bords, ce qui est assez agréable. Mais bon, après, je ne suis pas fan de l'aspect bombé. Et juste pour la petite histoire, pour avoir eu pendant un petit moment le flex qui, lui, est vraiment incurvé. Un incurvé. Un réflexe pour l'avoir utilisé au quotidien. C'était très bizarre parce qu'en fait, quand je passais ensuite à un téléphone, on va dire, normal, plat, j'avais l'impression qu'en fait, le téléphone était incurvé, mais dans l'autre sens. Et ça faisait cet effet sur les tablettes. Après, c'est là qu'effectivement, ça date ou pas, et en plus ou moins de temps. Mais après l'avoir regardé longtemps, en passant à un téléphone plat, on avait l'impression au contraire qu'il soit complètement mauvais. Je veux ce que tu veux. D'accord. Et donc, ce n'était pas terrible. En tout cas, ça, c'est pour l'écran. C'est un bel écran. Ce qui est sympa aussi, au niveau couleur, il y aura blanc, noir. Et ils ont mis de côté, en fait, le rouge jaune qu'on avait. Ils ont fait des études et apparemment, ils ont vu qu'orange et vert, ce seraient des couleurs qui pourraient plaire. Donc, orange et vert. Flashy, en plus. Ça me voit du lourd. Donc, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère sur les couleurs. Et moi, je trouve ça fun après avoir... Moi, personnellement, orange ou vert, ça ne me branche pas trop. Mais pourquoi pas. On verra. Je préfère du classique, surtout sur ce genre de produit. Je pense que c'est... Après, ça peut séduire une certaine catégorie de la population, notamment les petits jeunes, on va dire. Mais bon, je ne suis pas ultra fan des couleurs, ultra flashy, du bleu. Même le jaune, ça me dérange un petit peu. C'est dur. Moi, j'ai un 1020 jaune. Voilà. Mais c'est parce que c'était la couleur de base sur laquelle ils ont communiqué. Je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que quand tu le sors, c'est spécial. Mais bon. Donc, ça, c'était pour le 920. On le testera et on vous donnera notre avis. Pardon, excuse-moi. 930, merci. Le 920, on est revenu quelques années en arrière. Et puis, il y a le 630, 635. Alors, ça, c'est de l'entrée de gamme. Qu'est-ce que je m'avais dit ? Il y a le 935 ? Non, il n'y a pas. Non. Il y a le 930 et il y a le 630, 635. Alors, juste pour faire le distinguant entre les deux. En fait, 630, c'est du entrée de gamme. On a le 630 qui est 3G dual sim. C'est ça. Il y a aussi une variante single sim, mais qui ne sera pas vendue en France et qui sera moins chère. Et on a le 635 qui est 4G single sim. D'accord. Et ils seront tous les deux au même prix de 169 euros nus. Juste, je n'ai pas donné le prix du 930, 549 euros. C'est assez élevé, mais c'est quand même une grosse bête. Et donc, après, c'est 4,5 pouces. Quad Core 1,2, c'est quand même un Snapdragon S400, 512 et mode RAM. 8Go de mémoire interne avec micro SD jusqu'à 128. Oui. Ça, c'est intéressant. Et c'est, je crois, c'est la première fois qu'on a de la micro SD chez Nokia sur du Windows Phone. C'est pas de ma part. On a du 5 mégapixels. Ce n'est pas du Carl Zeiss. Et après, au niveau des couleurs, ça devient super funky. On a orange, vert, jaune, blanc et noir. Voilà. Donc, bon, après, sur l'entrée de gamme, moi, je trouve ça cohérent de... Bleu ? Non, t'as dit quoi ? Blanc ou bleu ? Non. Je ne l'ai pas noté, mais peut-être qu'il y a bleu. Je ne sais pas si... Tu parles du fameux bleu qu'on avait au début chez Nokia. Un truc chiant, bien, bien... Il y avait bleu. Et puis, même sur les terminaux cymbianes, comme le N8, il y avait un bleu. Il y a eu un bleu, mais qui était pas mal. Je trouve ça intéressant. Le bleu, encore, ça va. Le jaune-orange, enfin, c'est des trucs... Le vert. C'est pour les ados. Voilà, en tout cas, c'est plein de terminaux qui sont plutôt intéressants. On les testera. Et puis, le 930, vraiment un beau design, très, très sympa. Bon, on va passer à une petite section. On va parler chacun de nos petites applications. En tout cas, une application, pas forcément coup de cœur, mais qu'on utilise au quotidien et qui peut... Il y a un truc intéressant à dire. Est-ce que tu veux commencer ? Eh bien, pourquoi pas ? Alors... En fait, moi, j'utilise... Je suis personnellement abonné à Canal+, mais c'est pas forcément que aux utilisateurs de Canal+, et c'est l'application MyCanal, en fait, qui, donc, a été mise à jour il y a assez peu de temps. Pour la petite histoire, Canal+, avait une application déjà sur smartphone, sur tablette, mais dont la dernière mise à jour datait quand même du mois d'août 2012. Donc, voilà. Alors que pour certaines applications, soit des mises à jour, pas quotidiennes, mais quasi, ou au moins endomadaires, là, sur MyCanal, enfin, sur les applications Canal+, il y avait quand même un petit souci. D'accord. Juste, il fallait juste regarder les notes qui étaient attribuées à cette application, la plupart, c'était une étoile, en fait. D'accord. Il y avait des gros soucis sur l'interface, déjà, n'étaient pas très, très clairs. Il fallait se balader un peu dans les menus, ce n'était pas forcément évident. Régulièrement, en fait, la vidéo, que ce soit sur smartphone ou sur tablette, en fait, ça plantait. C'est-à-dire que, par exemple, sur le petit journal, ou même sur une émission, un documentaire, voire même un film, ça plantait de façon régulière, et toujours au même moment. D'accord. Un petit journal qui dure 20 minutes à 14 minutes, c'était terminé. Et tu ne pouvais pas regarder la suite de la vidéo ? Il fallait repartir du milieu ? Il fallait changer de vidéo, donc relancer un peu le système, et ensuite revenir sur la vidéo qu'on était en train de regarder, et ensuite, pour revenir au point où on en était, il fallait avancer avec la petite flèche, en fait, qui nous permet de passer de 30 secondes à 30 secondes en 30 secondes. Oui, bon, pénible, quoi. Ce qui est juste insupportable, effectivement. Quand on est planté à 14 minutes, il fallait appuyer 26 fois sur le bouton. À force, on en avait ras-le-bol. D'accord. Voilà, donc, du coup, ils arrivent avec, effectivement, une nouvelle interface, qui est quand même beaucoup plus agréable. Donc, alors, après, on est abonné ou on n'est pas abonné, il suffit juste de rentrer, en fait, son compte, effectivement, de renseigner. Si on n'est pas abonné, on aura accès aux chaînes en clair, en fait, et aux programmes à la demande, également, qui sont diffusés en clair. Si on est abonné, on a accès à tout ce qu'on a à partir de son cube, par exemple, ou d'autres décodeurs qui vont... D'accord. La grille des TV a, notamment, été aussi pas mal étoffée avec les différents programmes qu'on peut avoir sur ce soir, etc., en fonction des types aussi de programmes qu'on souhaite regarder. Donc, ça, c'est assez agréable. Donc, on a du live TV qui permet de regarder en direct, en fait, différentes chaînes du groupe. Voilà, par exemple, si on met une chaîne... D'accord. Et normalement, elle passe en plein écran, voilà, si on la tourne. la qualité est tout à fait correcte. Papa, je l'ai cherché partout, mais je... Pour le champ ! Et donc, voilà, on est connecté en Wi-Fi. Oui, tout à fait. Donc, après, tu as testé en 4G, en 3G ? Ça passe, oui. Ça passe également, oui. Bon, c'est bien. C'est assez agréable. Et donc, les programmes également qu'on a, effectivement, à la demande. Donc, on a soit les programmes de Canal+, ou de CanalSat, avec également classé par genre les différentes séries. Une série actuellement qui est plutôt agréable à regarder, House of Cards, par exemple. D'accord. Voilà, il y a un petit avis Tu peux donner un avis sur les réseaux sociaux. Un avis directement sur les réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas avant. Éventuellement, savoir s'il a été validé ou pas par tel ou tel organisme, notamment, en l'occurrence, TéléCable, Satellite et Télérama, par exemple. Voilà. Pour des personnes qui aiment bien faire ce genre de choses. D'accord. Voilà. OK. Et donc, on peut aller maintenant, enfin, directement à un endroit. D'accord. Où on le souhaite. Ce n'était pas le cas avant et en plus, ça plantait. Là, ça ne plante plus. Alors que là, ça ne plante pas du tout. Bon, ça m'a l'air bien, ça. Sympa. C'est assez agréable quand on est en déplacement ou même chez soi. Voilà. Côté de son visage. Ok, top. Voilà. Pour ma part, je vais vous présenter quelques petites applications, pas une seule, qui permettent simplement, enfin, moi, qui m'aident à faire mes tests, en fait, de mobile. Alors, bien sûr, on connaît les Bench. Bon, on utilise plus ou moins de Bench, mais on en a déjà un peu parlé. Ce n'est pas toujours très fiable et représentatif non plus de grand-chose parfois. Mais après, sinon, si vous voulez tester, par exemple, les débits, bon, il y a Speedtest, que, à mon avis, vous êtes nombreux à connaître. Là, moi, j'utilise pour tout ce qui est tracking d'autonomie. On a notre propre test qu'on fait, mais avec celui-ci, enfin, ça, c'est une application qui est gratuite qui s'appelle Batterie HD et qui permet d'avoir une courbe, vraiment, je trouve, assez bien faite de tout ce qui est autonomie. Et vous pouvez également surveiller la température de votre appareil, ce genre de truc, en fonction du temps. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, on a aussi des tests qui permettent de calibrer l'application. Donc, on peut les lancer, calibrer, pardon, pas l'application, mais l'autonomie, enfin, les deux, finalement. Et on peut arriver, il peut nous dire, finalement, combien d'autonomie on a pour tel usage. Là, ici, il me dit quoi, musique, il me dit qu'avec l'état de ma batterie, j'en ai pour 12 heures, ce genre de truc. Voilà. Donc, ça, ça peut être utile. Moi, je l'utilise surtout pour la courbe. Après, il y a des petites applications comme ça. Typiquement, c'est screen test. Tout ça, c'est des applications gratuites et qui permettent, pourquoi pas, de tester votre écran avec différents outils. Donc, moi, je vois, par exemple, un écran blanc pour gérer tout ce qui est contraste, pour voir un peu mieux ces contrastes. Là, pareil, ici, avec un dégradé de gris. Ce genre de choses, ça, c'est si vraiment, vous voulez rentrer dans les détails. Moi, j'aime bien aussi tester les écrans sur des vraies photos. Voilà, comme ça, j'ai les couleurs aussi à l'œil. Ça, c'est une petite application que je me suis mise à utiliser récemment qui permet, en fait, avec le capteur de luminosité, de vous dire combien on a de luxe de manière ambiante. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas sur cet appareil-là, mais c'est typiquement, vous prenez un terminal en test, vous lancez, vous mettez au full, enfin, luminosité max avec, par exemple, une image blanche, de préférence, pour vraiment avoir le maximum de luminosité. On pose l'appareil sur l'écran. Bon, après, ce n'est pas scientifique, mais ça permet quand même, moi, je l'ai vu, de détecter un petit peu, de calculer un peu la luminosité sur un appareil. Ça, c'est une application, mais il y en a d'autres qui le font. Ça, c'est GPS Test, avec une petite pub à l'entrée, et qui permet aussi de tester simplement si votre terminal est réactif au niveau de la puce GPS. Ça, c'est assez utile. Je pense que tu la connais, celle-là. oui. Elle est pas mal du tout et c'est celle-là que j'utilise pour, parce que c'est vrai qu'on lance Google Maps, tu ne sais pas vraiment combien de satellites il a capté, tu ne sais pas, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, dernier truc, qui s'appelle Wi-Fi Analyzer, qui permet, lui, de connaître un peu la puissance du signal Wi-Fi. Alors, ça, à la base, ce n'est pas un outil pour les terminaux, c'est vraiment un outil pour voir quel Wi-Fi est le plus près, les différences de canaux, etc. Moi, je l'utilise aussi pour voir sur deux terminaux identiques s'il y en a un, finalement, qui a une perte supérieure à l'autre ou pas. Et c'est ce genre de truc, là, vous pouvez utiliser la vue, pas celle-là, l'ISDAP, ici, et puis, vous voyez la perte, ici. Vous ne voyez pas forcément très bien. Et vous prenez le même réseau Wi-Fi et ça permet de calculer ça. Enfin, bon, c'est plutôt intéressant, c'est un peu technique, mais moi, ça me permet aussi d'avoir des informations rapidement sur certaines données, comme ça. Pourquoi pas ? Voilà. Toi, il y a une application que tu utilises en particulier pour tester tes terminaux. En plus des benchmarks, si tu fais des benchmarks. En plus des benchmarks, effectivement, la partie écran que je teste de cette façon-là, voire même éventuellement, pendant un moment, je mettais même une mire sur l'écran qui est reliée à un ordinateur et ça permet ensuite de calculer justement la colorimétrie pour voir si on a des frères rouges, des brères jaunes, etc. Donc, ça, c'est intéressant, effectivement. Et justement, je pensais m'intéresser aux histoires de captation sur les réseaux Wi-Fi. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir sur la partie de téléphonie mobile. Ça aussi, c'est un peu plus compliqué. C'est effectivement assez compliqué. Ça dépend beaucoup de l'endroit, de l'environnement dans lequel on se situe. Ça peut changer aussi d'un jour à l'autre, etc. Donc, c'est assez délicat. C'est pour ça que je parlais de puissance Wi-Fi parce que, bon, tu as ta borne qui est à côté, tu maîtrises un peu plus ces éléments. Alors qu'en réseau mobile, c'est un peu plus compliqué. On est soumis à beaucoup. Il faudrait avoir deux cartes SIM sur le même réseau, etc. Enfin, bref. Tout à fait. Donc, ça, c'est pour ça. Puis, on va terminer avec deux, trois questions que j'ai sélectionnées de quelques utilisateurs. Alors, le premier, qu'est-ce qu'on utilise comme smartphone au quotidien ? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps et je réponds à chaque fois. Personnellement, je vais commencer parce que moi, c'est assez simple. Tout le monde le sait, j'utilise un Nexus 5. Pourquoi ? Parce que c'est un appareil qui n'est pas cher, performant, bonne performance. Après, il a plein de défauts. Il n'est pas super autonome. L'appareil photo n'est pas génial. Enfin, il y a énormément de défauts. Niveau fonctionnalité, ce n'est pas au top parce qu'il n'y a pas de surcouche. Et personnellement, quand j'utilise un M8, je me dis qu'il y a quand même des trucs que j'aimerais bien avoir sur mon terminal. Mais pourquoi moi, j'utilise ça ? C'est tout simplement parce que comme je teste beaucoup de terminaux sur Android, j'aime bien avoir un appareil qui n'a pas de surcouche en fait. Pour après, quand je teste d'autres terminaux, je vois directement ce qui a été changé. Et ça me permet d'apprécier un peu mieux la surcouche, de savoir où sont les trucs qui ont été rajoutés, qu'est-ce qui est dans Android de base et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à force d'utiliser celui-là, ça me permet facilement. C'est pour me faciliter la vie parce que je suis un peu une feignasse, mais c'est aussi que j'aime beaucoup cet appareil. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un bon petit smartphone. En termes de rapport qu'elle a été prise, je veux dire, il n'y a pas bataille. Ça reste effectivement un excellent produit, extrêmement performant. C'est vrai, l'appareil photo est peut-être un peu perfectif, mais bon, ça reste toujours soumis à débat. Voilà, réactivité totale. L'écran est juste excellent aussi. Oui, l'écran, je n'en ai pas parlé, mais l'écran est terrible. Et depuis peu, moi, j'utilise aussi, parce que c'est un des rares, smartphone sur Android à être équipé Qi, chargement sans fil avec le standard Qi, en natif. C'est intégré dedans. Moi, je le charge au quotidien sans fil et honnêtement, c'est pratique. Après, voilà, ça peut paraître gadget, mais c'est vrai que sur celui-là, j'utilise et c'est chouette. Et alors, toi, je crois que tu utilises un G2. Effectivement, j'utilise donc le LG G2 qui est sorti l'année dernière. Donc, moi, ce que j'apprécie également, c'est surtout son écran qui déjà est particulièrement lumineux, très réactif également. Il n'y a pas de souci pour le pointage de telle ou telle information et c'est sa relative importance par rapport à la taille en fait du smartphone. Parce qu'en fait, on est quand même au niveau des bords, ils sont vraiment très, très fins. si je le compare même au M8. Juste pour rappel, là, on est en 5.2 quand même et là, on est en 5. Et au final, on a un terminal qui est plus petit. Je ne sais pas en largeur par contre ce que ça vaut, mais on a un appareil qui est quand même compact, finalement. Moi, c'était un des points positifs sur le G2. Il est compact et vraiment, ils ont optimisé le design. Même, je ne sais pas, la zone du haut, il n'y a aucun espace perdu. Le bas, il est là, mais il est petit. C'est très, très bien optimisé, un bel écran. Et encore, je ne sais pas ce que il y a la coque qui est dessus. Mais il est encore plus compact. Il est encore plus compact, effectivement. Si on compare, si on prend vraiment les deux bords d'écran, voilà, on voit quand même une différence assez importante. Oui, clairement. Donc voilà, et ce qui me plaît également, c'est la partie arrière où effectivement, on actionne son téléphone ou on le réveille de derrière. Et ça, c'est aussi un grand plaisir. C'est un grand plaisir également de le réveiller ou de l'éteindre en double tapant dessus. On peut l'éteindre également normalement si ça fonctionne ou pas. Oui, on a trouvé que ça ne marchait pas toujours. Ah, un texto. Ah non, un mail. Mais, oui, globalement, ça marche assez bien. chose qui est intéressante, c'est qu'on retrouve cette fonctionnalité sur le One M8. Est-ce que tu penses que ça, c'est une option qui pourrait t'amener à être sur tous les terminaux? Le double tap pour le réveiller? Oui, clairement. Moi, je pense que ça peut clairement se faire et je trouve que c'est très pratique. Quand ça marche bien, c'est très pratique. D'ailleurs, Alger a amélioré son système. Avec le knock code. Voilà, tout à fait. Tu l'as là ou pas? Non, pas encore. Non, parce que les mises à jour doivent arriver d'ici quelques semaines a priori. mais ce sera possible effectivement sur un certain nombre de smartphones. Juste pour rappel pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. En fait, à la base, on peut faire double tap sur l'écran éteint pour le déverrouiller. Maintenant, avec le knock code, on peut dire, si je ne me trompe pas, c'est un schéma sur l'écran. avec 4 points et c'est associé à un numéro. Tu peux faire 1, 2, 3, 4. Et peu importe. D'ailleurs, tu peux le faire en bas, en haut, tout l'écran. Et en fait, ça le protège par mot de passe d'une certaine façon mais tout en étant facile à faire. C'est rapide. Tu n'as pas un mot de passe à taper, un schéma à faire sur l'écran. Enfin, un petit peu, mais c'est plus rapide. Donc, c'est pas mal. C'est plus rapide et ça le déverrouille tout de suite. Oui, et ça le déverrouille directement sur l'écran d'accueil. Plutôt que d'avoir ensuite une manipulation supplémentaire à faire. Donc, voilà. Ça, c'est... OK. Toi, tu utilises le G2. Donc, ça, c'est pour répondre à cette question. Quelqu'un qui demandait, Luffy qui demandait est-ce que le Z1 Compact est HDMI ? Est-ce qu'il a un port HDMI ou micro HDMI ? Alors, il faut savoir que les ports HDMI, on n'en trouve quasiment plus sur les smartphones. Il y a eu Sony qui en a fait quelques-uns, Nokia aussi. Il y a une raison à ça, c'est qu'il y a le MHL via le micro SD. micro USB. Micro USB. Donc, ça, on l'a sur le Z1 Compact. Si vous voulez brancher à un téléviseur, vous achetez un adaptateur MHL. Donc, ça, ça marche. Et puis aussi, parce qu'ils veulent pousser le DLNA, le Miracast, tout ce qui est finalement mirroring de façon wireless, sans fil. Le DLNA, c'est le fait de pouvoir accéder à des données externes ou internes au réseau. Le Miracast, effectivement, se rapproche plus du MHL en termes de connectique et de... Oui, en termes de fonctionnalité d'usage, oui, bien sûr. Effectivement, tu vas utiliser le Miracast ou le MHL pour accéder ensuite via DLNA avec tes appareils qui sont compatibles dans la maison. Voilà, c'est ça. Et donc, au final, des ports HDMI, on n'en voit pas et on n'en verra sûrement plus de toute façon sur les smartphones. Parce que ce n'est pas nécessaire. Non, non, effectivement, les constructeurs ont pris partie de passer par le micro USB, ce qui, en termes de composants, quand même réduit un petit peu les coûts, réduit la place également qu'on peut avoir à l'intérieur ou augmente la place qu'on peut avoir à l'intérieur pour d'autres composants. Typiquement, on ne va pas voir les prises HDMI et encore moins de parler de prises HDMI de plein format. Ah oui, non, mais les grandes façons, il n'y a jamais eu. C'est toujours du... C'est quoi ? C'est mini ou micro ? Oui, effectivement, ça dépend. Ça dépend. Alors, ça fait plus sens sur une tablette. Oui. Il y a moins de barrières à ça. Oui. Sur un smartphone, effectivement, c'est largement plus discutable. Oui, clairement. Donc, voilà, c'était pour répondre à cette question. Il y avait quelqu'un qui parlait et vu que tu as un G2, moi, je n'ai même pas anticipé, mais c'est très bien. est-ce que tu as le problème qui fait que sur le G2, depuis la mise à jour KitKat, tu as des grésillements quand tu utilises un casque ? Alors, en fait, je n'arrive pas à obtenir la mise à jour KitKat. Et voilà. Donc, tu n'as pas la mise à jour KitKat. Eh bien, écoute, moi, je l'ai. D'accord. Et j'ai ce problème. Alors, juste pour résumer... Tu as du contact chez LG ? Ouais, ouais. En gros, là, c'était juste pour faire le point là-dessus. Il y a pas mal de personnes, notamment les mises à jour SFR, mais pas uniquement parce que moi, je l'ai et c'est un terminal nu. Ouais, c'est un terminal nu également. J'ai fait la mise à jour 4.4. Quand tu mets les écouteurs ou un casque, en fait, tu as un son horrible qui arrive en fantôme. Tu vois, derrière... C'est pas possible. Si, si, c'est insupportable. Honnêtement, c'est insupportable. C'est pour ça que j'en parle parce qu'on a fait des postes là-dessus. Alors qu'il est son HD et qu'on a mis à 96 kHz. Ouais, mais c'est pas sûr que tu aies ce problème. Alors, j'ai parlé à LG là-dessus. Ils ont dit qu'on a détecté le problème, on sait d'où ça vient et on est en train de bosser dessus et depuis, j'attends encore des retours. D'accord. Je ne sais pas si ça va être corrigé. Bien sûr que ça va être corrigé. J'espère que ça va être corrigé. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Sachez que si vous avez ce problème-là, vous n'êtes pas les seuls. Moi, je l'ai et puis toi, tu l'auras peut-être dans quelques instants quand tu auras fait ta mise à jour. J'ai aussi. Ah, tu n'as pas la mise à jour. Ça, c'est étonnant. Et ça, c'est une autre question qu'on se pose. C'est un terminal nu ? Oui. Moi aussi. Pourquoi tu ne l'as pas et moi, je l'ai ? Je n'en ai aucune idée. Nous n'habitons pas effectivement dans le même appartement. Encore. Mais non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on m'explique. Parce que si c'est des terminaux nus, la seule différence, en plus, tu as le noir. Moi, j'ai le noir. Donc, il n'y a même pas de différence au niveau... Je ne sais pas. Au niveau couleur, au niveau numéro de série, au niveau... Parce qu'il y a tout genre de problème. Effectivement, il y a un souci entre opérateurs. parce que pour le coup, c'est l'opérateur qui pousse. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu as un téléphone nu... Peut-être qu'il déploie progressivement et que pour une raison que j'ignore, mon numéro de série est... En fonction du numéro de série, alors ? Peut-être. Je ne sais rien. Ce serait une question à poser. Ce serait une question à poser à LG. Oui, là-dessus. Mais ça, je... Enfin, franchement, je ne sais pas. Et puis, pour terminer, c'est une question que je trouvais amusante. Quelqu'un qui me demandait Galaxy S5 ou iPhone 6 ? Et en fait, là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous demande souvent d'ailleurs de parler des terminaux mais qui n'ont pas encore été annoncés, dont on ne parle que de rumeurs et de fuites. Et surtout, côté Apple, finalement, on n'a aucune information généralement. Comme d'habitude. Et donc, de répondre à la question S5 ou iPhone 6, c'est impossible parce que tout simplement, l'iPhone 6, on ne sait pas ce qu'il y aura. Alors oui, il y aura peut-être un écran plus grand, il y aura sûrement... Il y aura plein de nouvelles fonctionnalités, mais ça, on n'en sait strictement rien. Et d'une manière générale, c'est vrai que même si on a tendance un petit peu à relayer les fuites, les rumeurs, on est incapable de vous dire tel ou tel terminal est mieux si on n'a pas toutes les infos. C'est pareil pour un G3 qui va arriver et qui sera sûrement très proche du G Pro 2 en termes de spec, de fonctionnalités. Voilà. Ça, OK, mais au-delà de ça, on ne sait rien du tout. Et puis même, je veux dire, juste le fait de lire la fiche technique, bon, OK, c'est des caractéristiques qui sont indiquées sur le papier. Mais ça ne suffit absolument pas à juger un téléphone. Même lors d'une prise en main qu'on peut avoir à l'issue d'une présentation dans un salon ou dans 5, 10 minutes. Non, ça permet de voir grossièrement comment fonctionne le produit, si effectivement, il est ergonomique, etc. Mais ce qu'il faut, c'est l'utiliser au quotidien. Dans la plupart des cas, les utilisateurs, voilà, ils emploient leur téléphone tous les jours pour des applications très spécifiques. Et là, il faut essayer de voir les choses dans leur globalité. C'est un petit peu comme l'histoire des benchmarks. Je suis d'accord. On se retrouve un petit peu sur ça. Les specs, ça ne suffit jamais. Non. Et c'est même presque accessoire dans certains cas. Et passer un jour ou deux jours avec un smartphone, on commence un petit peu à sentir effectivement les avantages et les inconvénients. Mais il faut, en tous les cas, d'avoir du personnel, passer une bonne semaine, avec, téléphoner, utiliser un peu toutes les différentes fonctions, voir effectivement si on peut passer facilement d'une à l'autre, les systèmes de partage, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des téléphones qui sont bardés de fonctionnalités, hormis des applications qu'on peut y rajouter en plus. Donc, voilà, déjà, faire le tour de toutes ces fonctionnalités demande un certain temps. Sur le S4, sur les tablettes Samsung, voilà, ils ont été bien chargés et tout. Et au final, au quotidien, on se resserre de quelques fonctionnalités. C'est clair. 3, 4 fonctionnalités, et encore. Donc, effectivement, je te suis parfaitement, c'est extrêmement difficile de vous dire maintenant s'il faut partir sur un iPhone 6 ou sur un S5. Et même au-delà de ces produits-là, pour n'importe quel produit qui a été dévoilé, là, aujourd'hui, je serai capable de vous dire si même le S5. T'étais au MWC ou quoi ? Oui, tout à fait. Oui, sinon on s'est croisés. Tu l'as manipulé, je l'ai manipulé, mais je suis incapable aujourd'hui de dire que je n'ai même pas envie de donner un avis complet sur le terminal avant de l'avoir testé. Parce que c'est pas professionnel et puis de deux, il faut le tester. Il faut être suffisamment objectif par rapport au discours qu'on a. De l'avoir essayé rapidement, globalement, ça paraît un très bon produit, il correspond à sa gamme, du haut de gamme avec des fonctionnalités intéressantes. Et après, il faut voir si effectivement ces fonctionnalités sont réellement utilisées. Réellement utiles. Et utilisables. Au quotidien. Parce que c'est ça la finalité des produits, c'est de pouvoir les utiliser quotidiennement. Oui. Et de nous apporter des choses en plus de notre vie numérique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on voit toute la liste de gadgets, souvent, il y a des trucs qui ne servent à rien. Enfin bon, ça c'était le mot de la fin, je pense, pour ce nouveau MobileCast. D'ailleurs, par rapport aux questions que je viens de sélectionner, n'hésitez pas à laisser sous la vidéo et sur TastMobile des questions pour le prochain MobileCast et pour ceux d'après. On essaiera d'y répondre. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je te remercie d'avoir été là avec moi. Ça fut un plaisir. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada